salut les gens c'est jimmy le jimmy du parti n'est pas de partie le parti qui a les parties de ne pas faire partie d'un parti ce qui lui permet en partie de conserver l'intégrité de ses parties alors je vais faire un petit tour sur la toile parce que il ya un petit moment que j'ai pas ramené ma grande gueule et je vais le voir parce que ça s'énerve là en ce moment ça s'énerve un petit peu les cheminots ils sont énervés les routiers commencent à s'énerver les jambes les gens ils sont constamment énervé moi même je suis énervé depuis une quarantaine d'années mais qu'est ce qui change pas grand chose on continue de vous prendre pour des jambons des lapins de six semaines sur bfm escroquerie et qu'on sort on continue de se payer notre fiole autant que possible matin midi et soir on continue de vous faire avaler couleuvres sur couleuvres c'est à dire que si une voiture brûle c'est de la faute d'un arabe si on vaut de la drogue c'est de la faute d'un black si jamais on m'a fait bouffer du chien et quelqu'un c'est forcément un vietnamien quand on migrant ils prennent les trois à la fois en plus de tout casser de vivre dans des hôtels de luxe blablabli blablabla je vous fais pas tout le couplet alors je reviens vers vous parce que semblerait que les actions de masse reviennent un peu à l'honneur comme dirait l'autre et à malgré ça j'ai quand même le sentient qu'il n'y a pas grand chose qui remue pour la bonne et simple raison que c'est très 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 compliqué pour les gens de faire la grève voilà sachement facile de dire messieurs les syndicalistes rejoignez le mouvement patati mais il y a des tas de gens qui bossent dans des entreprises privées excusez-moi il y a le portable qui me fait chier et pour ces gens ben c'est pas simple de faire la grève parce que voilà ils ont des factures à payer parce que ils ont des crédits à payer parce qu'ils ont tout un tas de trucs à payer et forcément ben c'est pas simple voilà alors il y a un cheminot en grève dans le temps moi il y a un truc je voudrais qu'on m'explique parce que définitivement je comprends pas les cheminots sont en grève bon oui je fume j'aurais fait pas chier que ça oui je fume les cheminots sont en grève ils ont d'excellentes raisons de faire la grève la question n'est pas là je veux pas dire salaud de cheminot vous prenez en otage si vous voulez entendre des conneries comme ça vous allez faire un tour sur bfm ils le diront beaucoup bien quoi je voudrais comprendre pourquoi les mecs qui font la grève à la sncf notamment les contrôleurs parce qu'ils contrôlent la raison des cheminots ils font bien partie du personnel sncf pourquoi ils n'arrivent pas à dire aux gens dans les trains non bah allez-y les billons s'en fout je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire mais au bout d'un moment la fracture est tellement énorme entre les gens qui sont tout en bas et qui rament toute la journée les gens comme vous et moi et les gens qui sont tout en haut à macron et sa bande et sa bande d'escrocs là qui se contrefoutent mais complet de ce qui se passe sans foot sans branle il faut que vous compreniez ça les gars vous pouvez défiler dans la rue autant que vous voulez de bastille à république ça changera rien la donne il s'en branle donc ça c'est le premier point deuxième point je vais faire court parce que je suis pressé je suis attendu j'ai dit à une époque que ce serait marrant que pendant une heure on gèle tout grand chose une heure dans la vie de quelqu'un juste une heure pendant une heure là où vous êtes là où vous vous trouvez vous pliez les gaules posez tout par terre vous faites plus rien caissière ouvrier du bâtiment peu importe mais alors dites faites plus rien parce que je voudrais savoir comment va être vendu par bfm et la bande de menteurs un mouvement comme celui là qu'est-ce qu'ils vont nous dire les mecs qu'est-ce qu'ils vont nous vendre là on nous parle de prise d'otages par par les chemilons on nous parle que finalement ça va très bien on s'en accommode très bien patati patata mais on va savoir à ce qui va se passer si on s'arrête pendant une heure donc dites moi dans les commentaires sous cette vidéo partagez la est-ce que vous êtes prêt à une heure dites dire stop les commerçants ne vendent rien les taxis s'arrêtent les bus s'arrêtent les métros s'arrêtent tout s'arrête pendant une putain d'heure pour mettre une petite piche net derrière la tête à macron puis oh malu t'as notre attention là est ce que ce que tu captes qu'on existe est ce que tu captes qu'on est là non toujours pas on va faire deux heures alors dites moi dans les commentaires c'est pas compliqué attention monsieur j'appelle pas au boycott j'appelle pas à la carbonisation d'abrébus j'appelle pas à péter des bagnoles j'appelle pas tout ça pendant une heure hop s'arrête voilà on a plein le cul on s'arrête qu'est ce qu'on fait maintenant voilà je vais pas faire trois plombes là dessus enfin sans mauvais jeu de mots je vais pas faire une heure là dessus dites moi dans les commentaires partagez la vidéo et en fonction des commentaires je relance à le truc ou pas bon courage à ceux qui font la grève bon courage à ceux qui sont chandus et puis essayez de vous entendre un tout petit peu les uns les autres vous allez voir c'est le premier pas vers autre chose bonne journée à tous salut